bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne t help donc aujourd'hui je fais une petite vidéo pour toutes les personnes qui ont un problème sur leur clavier donc quand ils écrivent une lettre on écrit une autre ou quand ils écrivent une lettre on écrit deux enfin voilà pas mal de petits détails comme ça qui font que bah du coup utiliser son clavier peut devenir très compliqué donc il ya de ce que j'ai vu dans les commentaires assez récents ça arrive beau à beaucoup de personnes lorsqu'il ya une réinstallation windows donc je localise à peu près bien le souci lorsque c'est comme ça et après il ya d'autres soucis qui pour moi je pense sont plutôt d'ordre matériel donc on verra plutôt ça vers la fin de la vidéo donc là comme moi on peut voir que mon clavier ici est en français donc là on voit f r a donc qu'il est bien en français et pourtant et pourtant il n'est pas en azerty donc là on va voir on va remarquer qu'il est en quartz donc il n'est pas en qwerty comme on pourrait voir pour plutôt les claviers qui vont utiliser utiliser les américains mais là mon clavier et mon clavier se trouve en français suisse donc il va pas avoir du tout les mêmes réactions que votre clavier qui est paramétré côté français entre guillemets donc là il y a pas mal de lettres là c'est du coup là c'est le m c'est un e avec le tré voilà il ya beaucoup de bon le n c'est bon le b c'est bon le c'est c'est bon mais il ya beaucoup d'autres oui le u c'est plus bon il ya pas mal de lettres et je pourrais avoir d'autres cas si j'avais un français luxembourgeois ou un français caraïbe ou un français indonésien enfin voilà donc le clavier on va dire est entre guillemets français donc les anglais françaises mais il ne réagit plus pareil donc c'est pas trop compliqué pour pouvoir le changer il suffit d'aller dans paramètres j'ai pas dit vous allez dans heures et langues tout simplement cliquez sur langue c'est pas voilà vous arrivez ici là vous attendez un petit peu donc langue d'affichage windows donc là c'est la langue où c'est écrit voilà comme les fonctionnalités de windows on sait que c'est écrit en français il n'y a pas de problème si ici c'est pas français france exemple là je pourrais mettre sur français suisse pas exactement pareil donc là si c'est pas sur français france déjà remettez sur français france et ensuite langue préférée donc là on peut voir que j'ai français france et j'ai français suisse donc là si hop là je clique comme là c'est actuellement français suisse je vais avoir mon clavier qui sera en quartz donc c'est pas c'est pas le clavier azerty donc il ne fait pas les mêmes choses que votre clavier c'est le paramétrage est tout simplement différent là moi si je repasse sur cette langue sur cette langue là donc comme on peut voir ici un scientifique là donc du coup vous avez les trois langues si hop donc généralement quand vous faites une réinstallation de windows vous cliquez ok sur le début et en fait vous remarquez pas et vous réinstallez qu'un français mais qui n'est pas forcément le bon français donc là il vous faut vous le français france donc là je viens de cliquer sur français france et du coup je récupère mon clavier azerty donc ça c'est simple pour récupérer vous faites si ici vous n'avez pas votre français france vous faites ajouter une langue par défaut il va vous chercher les langues vous descendez hop ici donc il y a pas mal de langues espagnol on doit y être plus très loin voilà donc là on peut voir que des français des claviers on va dire français il y a quand même plusieurs différents on a le français belge français belgique français canada français caraïde france france élection bourgeois français principauté français enfin il y en a d'autres donc si vous n'êtes pas sur le bon sur la bonne langue sur le bon choix de langue votre clavier ne réagira pas comme vous avez l'habitude qui réagissent c'est pas dire que c'est pas le clavier qui a un défaut c'est juste que là c'est pas la bonne langue tout simplement même si c'est le français donc là on peut bien voir f r a mais c'est pas forcément le bon après hop là donc c'est vraiment une panne qui est quand même assez courant ça arrive à énormément de personnes même moi ça m'est arrivé une fois en réinstallant et je m'en suis aperçu tout de suite parce que voilà mais c'est à quand on le sait pas bon on ne le sait pas donc après hop vraiment des autres trucs quand vous avez un voilà votre dé qui qui fait un f ou un géant plus ou voilà des choses pas normales faut savoir qu'un clavier voilà de pc 1 là c'est un clavier de pc lambda donc là je vais mettre une ou deux fiches 1 pour vous renvoyer sur des vidéos je démonte des pc où on voit le clavier comment elle est mais derrière vous avez cette fiche là qui se connecte à votre carte mère et si enfin voilà ça arrive dans aussi un bouche tous son pc ou des fonds le pose assez violemment enfin voilà cette fiche là peut bouger un petit peu donc la dose d'un mois droite et c'est un peu à plat bouger un tout petit peu de danse à ce c'est c'est quoi ces 0,1 millimètre c'est vraiment pas grand chose mais bah si je sais pas si on peut voir bien les bandes là si vous voyez toutes les petites bandes là s'ils ne sont pas bien placés et que tu as une bande qui est sur 2 en gros sur 2 bandes il peut avoir des connexions qui sont pas du tout bonnes et du coup une utilisation de clavier qui peut être totalement erronée vous pouvez aussi utiliser le clavier visuel donc si vous n'avez pas à taper sur votre clavier pour l'avoir maintenant vous avez quand même la barre cortana qui est ici vous avez simplement à cliquer dessus et à demander à voir le clavier visuel donc là hop là hop je vais le faire clavier visuel donc là vous avez vous n'avez rien besoin d'écrire et le clavier visuel normalement devrait arriver d'ici peu voilà donc là vous n'avez rien besoin de cliquer vous avez juste demandé à avoir le clavier visuel donc on ferme cette page là voilà et vous allez pouvoir si vous avez un problème déjà au moins vous dépanner avec ce clavier là il ya aussi un la possibilité de brancher un clavier par usb vous prenez un clavier d'un pc d'une tour fixe vous prenez clavier vous le branchez et vous regardez ça fait les mêmes problèmes si vous branchez un clavier en usb qu'il vous fait exactement les mêmes problèmes que votre clavier vous êtes sûr que c'est pas matériel si vous branchez un clavier et qu'il vous et qu'il fonctionne bien déjà vous pouvez plus penser que c'est matériel parce que renverser un petit peu de soda ou même des miettes moi je sais que je travaille voilà je mange dessus des fois il ya des miettes et tout d'un coup j'appuie dessus les touches fonctionnent plus bien du coup il faut passer à un nettoyage et nettoyer un clavier c'est quand même assez enfin voilà faut bien éteindre son ordinateur il faut le faire minutieusement en tous les cas donc je voulais revenir sur ça parce que je pense que cette petite vidéo pour en aider plus d'un au moins le problème de la langue puisque quand c'est bon écrit anglais en bas c'est vrai qu'on on le voit assez facilement mais là on voit que c'est écrit c'est c'est bien dans le français et on se demande et alors qu'en fait c'est simplement pas le bon français donc bah si cette petite vidéo t'a permis de sortir du pétrin bah je t'invite à mettre un petit like un petit commentaire et pourquoi pas à t'abonner à plus tard